Ok, pas tous, bien-aimés frères et sœurs, les États-Unis qui semblaient abandonner l'occupation de l'Afrique reviennent en force. En tout cas, ils consolident leur position en Afrique. Ils ont choisi cette fois-ci trois pays, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Les amis, vous voyez maintenant ce que nous avons. Le Bénin qui disait que nous, moi, je ne peux pas, il n'y a pas de base militaire étrangère chez moi et tout pour déstabiliser le Niger. Où en sommes-nous? Ce n'est pas moi qui parle de ça, c'est le général l'anglais. Quand ils partaient négocier, ça a chauffé entre le Niger et le Bénin pour les bases militaires étrangères. On voyait seulement la France, mais le problème c'est que les gens n'avaient pas vu que quand vous soulevez la robe de la France là, en bas là, il y a les Etats-Unis qui s'entendent les enculés. Oui, la France est toujours derrière, et plutôt les Etats-Unis sont toujours derrière. Ce sont les Etats-Unis qui avaient dit, qui avaient proclamé la France comme étant le gendarme de l'Afrique. Et ça, c'est une leçon que les Africains devraient retenir. Ce n'est pas parce qu'on est homme d'affaires qu'on est bon homme politique. Quand on est bon, on réussit dans les affaires, ça ne vous donne pas un droit, ce n'est pas un visa pour faire la politique très bien. Parce qu'un homme d'affaires, ce qu'on appelle en anglais businessman, ou une femme d'affaires, c'est quelqu'un qui court après le profit, sans profit, pas le profit de la population, sans profit, d'abord. Donc, en pensant que comme Patrice Talon est un homme d'affaires qui a un milliardaire, alors il va enrichir le Bénin, c'est faux. Parce que l'homme d'affaires vient pour consolider ce qu'il a déjà eu, pour protéger. C'est pour ça qu'il fait la politique. Ce n'est pas pour vous. C'est rare, en tout cas, peut-être dans certains pays développés, mais en Afrique, là. Les hommes d'affaires sont des hommes d'affaires. Dieu ne donne pas des talents, tous les talents à une seule personne. Ce n'est pas possible. Je reprends. Dieu ne donne pas tous les talents à une seule personne. Si Dieu a fait de toi un bon médecin, fais la médecine. Et tu vas réussir. Tu seras un très, très, très bon médecin, un talentueux médecin. Mais quand tu sors de la médecine pour aller faire la politique, là, ça va être la catastrophe. On le voit avec le docteur Mukwege. Aujourd'hui, personne ne veut même l'entendre. On ne veut même pas le voir. Alors qu'il a, dans le domaine de la médecine, il a fait un travail formidable, le pauvre. Mais maintenant, il rentre dans la politique, là. Il ne sait rien de la politique. Parce qu'il est bon médecin, parce qu'on lui a donné, couronné d'un prix Nobel. Alors maintenant, il veut maintenant aussi venir gouverner le Congo. Et on voit les déclarations qu'il fait. Ce sont des déclarations d'annul. Donc, on annule le même tout. Pareil pour les musiciens. Tu es un grand musicien, continuez à faire ta musique. Ne te dis pas parce que tu es un grand musicien, tu seras aussi un bon président. Non, c'est faux. Cette équation-là, elle n'existe nulle part. Même auprès de Dieu. Et c'est pour ça que je salue encore une fois de plus la jeunesse sénégalaise qui avait rejeté la candidature de Youssou Nzu. qui voulait faire la politique parce que c'est un grand musicien. On l'aime. Parce que c'est un grand musicien. Vraiment. Oui. C'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que comme il est un grand musicien, il sera aussi un grand politicien. C'était les Français qui le manipulaient d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça a toujours été le cas. Comme ils sont en train de faire actuellement avec Samuel Eto'o. On veut que Samuel Eto'o soit président. Pour faire quoi ? Rien, il ne fera rien. Ça va être la catastrophe. C'est un grand joueur. Il n'a qu'à continuer à faire le sport, à entraîner les jeunes, ainsi de suite. Voilà. Mais faire la politique, là, il ne pourra pas faire mieux que celui qui est là déjà. Ce n'est pas possible. On le voit, on l'a vu avec Georges Ouéa. C'est le plus mauvais président que le libérien n'ait jamais connu. En cinq ans, les libériens disent plus jamais, plus jamais. Voilà, on ne veut plus de voix. On ne veut même pas le voir encore. Même lui-même, il a compris que c'était trop. Il s'était retrouvé dans ce milieu. Il ne comprenait rien. Il était pressé de partir. Dès qu'on a dit, c'est moi, tu as perdu. Ah oui, c'est bon. Je m'en fais parce qu'il ne pouvait plus. Parce que Dieu, quand il te donne un talent, si tu restes dans ce domaine-là, tu seras performant le meilleur. Le cas de Patrice Talon, c'est ça. Le cas d'Alassane Ouattara, on a dit que c'était un économiste. Regardez ce qu'il a fait de la Côte d'Ivoire. Il a augmenté la dette de la Côte d'Ivoire de plus de 30 milliards de dollars. Ce qu'aucun président, le Fouette-Bouani, n'a jamais fait pendant tout son règne. C'est pour vous dire. Donc, arrêtez de soutenir des gens parce que, bon, lui, il est comme ça. Lui, c'est un, il a réussi dans les affaires. Lui, c'est un grand mieux. C'est une star. Lui, c'est-à-dire arrêtez avec ça. C'est idiot. Patrice Talon est en train de montrer que, non, lui, en fait, il n'est pas là pour le Bénin. Il n'est pas là pour l'Afrique. Il est là pour ses intérêts. Les déclarations qu'il est allé faire en Guadeloupe ou en Martinique, pareil, ça montre qu'il est là pour ses intérêts. Bref, revenons à notre sujet principal. Ça, c'était juste une parenthèse pour les gens qui s'agitent. Les Américains, en fait, ne sont jamais partis. Ils partent pour revenir par la fenêtre. Pour mieux revenir par la fenêtre. Pas par la porte, parce que par la porte, ils ne peuvent plus. La porte est fermée. Donc, ils veulent casser. Ils veulent rentrer par effraction. En Côte d'Ivoire, au Ghana, au Bénin. Que dit le général Anglais? Il dit, nous partageons les mêmes idées. Ça dit que les États-Unis et la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Bénin partagent les mêmes idées. Vous croyez à ça? Mais il faut être bête pour croire à des bêtises comme ça. Oui, si vous croyez à ça, c'est que vous êtes fous. Si vous avez des problèmes, repartez à l'école. Ou bien allez vous faire traiter. Ils ont, les États-Unis, ont les mêmes idées qu'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara veut, en tout cas pour un président africain, son souhait, c'est avoir son indépendance. C'est avoir, c'est être panafricaniste. Parce que ça prend l'unité de l'Afrique, la souveraineté des Africains. Est-ce que c'est le problème que les États-Unis ont? Bon, comment ils vont avoir les mêmes idées? Ils partagent les mêmes valeurs. Ah, les amis, bon, les États-Unis peuvent leur imposer les valeurs américaines. Oui, mais ils ne partagent pas les mêmes valeurs, parce qu'on n'a pas la même culture. Non? Qui a dit ça? Comment pouvez-vous expliquer des choses comme ça? C'est même ridicule de dire des choses pareilles. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé le général l'anglais, le noir. C'est un noir, l'anglais. C'est un noir. C'est lui qu'on a mis là pour ouvrir la porte de l'Afrique. Et quand c'est pour détruire l'Afrique, on passe toujours par des noirs. Ils ont commencé avec Obama. C'est Obama qui a détruit la Côte d'Ivoire. C'est Obama qui a détruit la Libye. C'est Obama qui a déversé les terroristes dans le Sahel. Un noir. Maintenant, si Al-Kamala Harris vient, elle va achever le travail. C'est-à-dire, les bases que vous voyez là, qui sont autour, là, ils vont servir à attaquer la US. D'une manière ou d'une autre. Ils vont attaquer la US. Parce que quand ils rentrent là, les pays là ne vont pas les contrôler. Quel pays ? La Côte d'Ivoire ? Alassane Ouattara pourra dire non ? Ou Patrice Talon pourra dire non, non, non ? Ça, ce sont nos frères ? Non. D'ailleurs, ils ne demanderont même pas son avis. Et pire, c'est que leur présence là est payée, soutenue et à la charge de ces pays là. Vous croyez que non ? Ils vous êtes non ? Ça n'apportera pas des emplois. Ceux qui croient que ça va créer des emplois, c'est faux. Bon, s'il y a deux gardiens qui vont se mettre devant, faire, ou bien deux femmes de ménage qui vont nettoyer la maison du général qui va gérer la base militaire. Bon, ça ce n'est pas la création d'emplois. Ce qu'on appelle création d'emplois là, ce sont les ingénieurs là qu'on prend. On les forme et puis on leur trouve du travail. On crée des entreprises. Ils ne créent pas des entreprises. Une base militaire ne crée pas d'emplois. Une base militaire n'amène pas des emplois. Une base militaire vient pour vous dominer et pour vous piller. Parce que quand ils vous pillent, si vous bougez, on vous massacre. C'est à ça que la base militaire sert. Donc, quand ils disent que nous avons les mêmes valeurs, ça, là encore, ça relève d'une folie. De la part d'abord des Américains qui disent cela, qui soutiennent, qui croient de telles imbécilités, mais aussi, surtout, aux Africains qui croient que non, mais c'est une bonne idée. Ce sont eux qui nous ont amené le terrorisme. Et maintenant, c'est eux qui veulent dire qu'on a les mêmes valeurs. Nous aussi, on a des valeurs de terrorisme. Vous avez déjà vu un pays africain amener le terrorisme en Occident ? Depuis quand ? Nos immigrés, là, ce sont des terroristes. Les clandestins, là, ce sont des terroristes. Et attendez, soyons sérieux. Il dit encore que nous avons, nous partageons les mêmes défis. Oh, c'est-à-dire qu'ils se moquent de vous, pas de moi, parce que moi, j'ai compris ça. Moi, je comprends ça. Je vis aux États-Unis, je comprends ça. Et je le dis, je parle là, depuis les États-Unis. Mais vous qui êtes là en Afrique, vous croyez que oui, oh, les Américains, oh, les États-Unis, on ne partage pas les mêmes défis. Ici, nous, nous voulons que l'Amérique puisse dominer le monde entier. Même les Noirs. Je dis même les Noirs. On veut que l'Amérique puisse dominer le monde entier. On ne gagne rien, mais on veut ça. C'est une idée comme ça. C'est comme vous voyez, par exemple, chez nous, dans les villages, là, les illettrés, là, qui pensent que, eh bien, leur ressortissant doit être au pouvoir. Parce que c'est quelqu'un qui est ressortissant de mon ethnie, de mon village. Même si on est conscient que lui, il ne fout rien, là. Mais ce n'est pas grave qu'il reste là. C'est l'idée qu'il y a ici, aux États-Unis. Il faut avoir, c'est-à-dire qu'il faut être des gens comme nous autres, qui pensons qu'à l'avenir de l'Afrique, pour qu'on puisse se dire, non, ce que les Américains font, là, ce n'est pas bien. Pour nous, Africains, ça ne nous arrange pas. Voilà. Et moi, personnellement, puisque je paye les taxes, je travaille, je paye les taxes, ce qu'ils font, là, c'est avec mon argent, aussi. Il y a une part, là, qui est mon argent, qui m'appartient, qu'on retire chez moi. Donc, j'ai le droit de parler. Maintenant, je regarde, mais, attends, mon intérêt, il est où ? C'est l'Afrique. C'est de voir cette Afrique-là s'émancipée. Donc, quand j'entends comme ça, je me dis, mais ça, c'est une folie. C'est pour ça que nous prenons les risques de vous parler. Regardez, regardez bien. Nous avons les mêmes défis. Les défis du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, c'est les mêmes défis que ceux des États-Unis. Les États-Unis, aujourd'hui, sont en train de se battre pour, comment dirais-je, ralentir, parce qu'ils ne peuvent pas arrêter ce phénomène, ralentir la dédollarisation. Mais est-ce que ces pays la rendent au problème ? D'ailleurs, ils n'ont même pas de monnaie. Le Ghana est une monnaie de merde, une monnaie de singe, qui n'a aucune valeur, au niveau international. La Côte d'Ivoire, le Bénin, ils n'ont même pas de monnaie. C'est la monnaie française. Donc vous dites que nous, on a les mêmes défis. Lesquels ? Oh oui, ceux de la lutte contre le terrorisme. Ah oui, il a précisé, la lutte contre le terrorisme. Ok, très bien. Parlons du terrorisme. Mais qui a créé le défi du terrorisme en Afrique ? C'est la question qu'il faut se poser d'abord. On se rend compte que ce sont les Américains qui ont créé ce défi. Mais comment ils peuvent dire qu'on a les mêmes défis ? On n'a pas les mêmes défis. Non. Parce que notre défi à nous, là, c'est se méfier des Américains, c'est chasser justement les Américains parce que ce sont eux, c'est les punir, parce que ce sont eux qui ont amené le terrorisme chez nous. Nous sommes en droit de rentrer en guerre contre eux puisque eux, ils nous ont amené le terrorisme. C'est leur demander de nous dédommager parce qu'ils nous ont amené le terrorisme. Ce sont eux qui créent nos défis et ils veulent venir régler, dire qu'on a les mêmes défis. C'est faux, on n'a pas les mêmes défis. Ils veulent, en disant qu'on a les mêmes défis, venir participer dans, comment dirais-je, la lutte ? Vous voyez ? Le challenge que nous avons, nous. Venez se battre avec nous. Mais là, il faut maintenant le pompier pyromane. Vous mettez le feu et puis vous venez encore, on va vous aider à éteindre le feu. Ça n'a aucun sens. Mais quel est ce chef d'État-là ? Comment les chefs d'État africains arrivent toujours à tomber dans de tels pièges ? C'est tellement enfantin. C'est tellement enfantin. Vous avez même un enfant. Prenez un bébé qui ne parle même pas. Vous le frappez là. Demain quand vous allez venir, dès qu'il va vous voir, il va vous fouillir. Faites l'exemple. Vous faites mal à un petit enfant. Cet enfant-là. À moins qu'il soit un enfant qui est un peu retardé. Mais un enfant normal, quand vous allez être dur avec lui une fois, la prochaine fois, lui aussi, il va se méfier de vous. Il sera loin de vous. Et oui. Combien de fois, des grandes personnes qui sont censées, parce qu'ils ne connaissent pas, bien entendu, mais ils sont censées connaître l'histoire de l'Afrique. Ils sont censées connaître les problèmes africains. D'autres, surtout pour ceux qui sont à la tête des États, depuis dix ans, cinq ans, dix ans, ils connaissent bien les problèmes. Ils savent d'où ça vient, notamment le défi du terrorisme. Et ils vont chercher à s'allier aux Américains pour régler le problème du terrorisme. Même si on a besoin d'un quatrième mandat ou d'un troisième mandat. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Donc, vous voyez, les Américains sont en train de jouer avec nous. Ce général aura eu l'audace de dire qu'on a les mêmes objectifs. on a les mêmes objectifs. Lutter contre le terrorisme. Mais attendez, il y a le terrorisme aux États-Unis. Depuis que vous avez entendu parler de 9-11, vous avez encore entendu un événement pareil. Encore que 9-11, il y a des gens qui accusent les États-Unis d'être eux-mêmes derrière cet événement. Oui. Ils sont eux-mêmes derrière cette tragédie. Il y a des experts qui vont vous le dire. Mais comment se fait-il que maintenant on a les mêmes objectifs avec eux ? Nous, notre objectif c'est la souveraineté. L'objectif principal des Africains c'est la souveraineté. C'est la monnaie. Avoir une monnaie. Leur objectif, c'est lequel ? Eux aussi, ils ont un problème de souveraineté. Par rapport à qui ? Eux qui gouvernent le monde, ils ont un problème de souveraineté ? Mais attendez, il y a un problème là. Les Américains ont un problème de monnaie. Est-ce que les Américains ont un problème de monnaie ? Quand nous savons que le dollar c'est la première monnaie au monde. Et ils disent quand même que nous avons le même objectif. Il y a un problème. Donc voilà, encore une fois de plus, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Bénin s'illustrent comme étant des États anti-Afrique. Vous voyez ? Donc quand il parle de panafricanisme, en fait, c'est le panafricanisme. Ou j'allais dire panafricanisme. Ce sont des panafricans. Ce n'est pas des panafricanismes. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yabakoulervé, 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 Yabakoulervé. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pays, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, india ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites